Et le week-end était aussi musical du côté du François avec le festival jazz en battle qui a tenu sa deuxième édition. Avec le pianiste Thierry Vaton et plusieurs musiciens autour du chanteur Joachim Desormeau. Chacun y va de son improvisation, micro ouvert au public. Un franc moment de partage capté par la caméra de Jean-Marc Kélinga. La télé route qui passe de tout, voyagez que le rock c'est bon, 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 c'est bon. Ce concept jazz en battle est un concept de jam plurianistique. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait l'habitude, on a l'habitude de voir des concerts et puis peut-être à la fin des musiciens qui font le bœuf. Mais nous avons eu envie de mettre, de proposer la jam au centre d'un événement et de faire venir des pointures, enfin une pointure comme Thierry Vaton. de mettre d'excellents musiciens martiniques autour et puis d'inviter spontanément le public à partager avec nous. Mais la sève, miganée à notre sieur, de l'eau la vie mélangée à nos pleurs, pas de chignal, pas de ça, pas de planésier sec et puis pépé sec, mais des larmes, de rage. Toute différence détracée, toute espérance décartillée. C'est un type très bon de se retrouver, de retrouver à nouveau le public autour d'une musique intelligente et intelligemment jouée. Il y a des super zikos, ça m'a fait nickel. Le niveau est très élevé, c'est super, c'est super. On est allé écouter les uns des autres, on s'amuse, on s'écoute, on échange. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est ça, mon Dieu, mais n'est pas moi. L'esprit, moi, en fond, j'aime moi. Pour moi, ben ça, merci, qu'on met la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique.